et voilà on se rencontre après une longue durée de confinement monde virtuel avant de commencer donc permettez moi de vous de vous expliquer c'est possible virtuellement le chapitre du milieu intérieur donc le milieu intérieur c'est un chapitre qui va s'intéresser aux liquides de l'organisme à la masse éderique la sa répartition dans le corps les échanges entre les différents sites de répartition ainsi que quelques notions sur le concept d'homéostasie et on va terminer par les mécanismes de régulation de ce milieu intérieur et quelques désordres électriques hydriques pardon donc c'est à dire des désordres qui vont affecter la masse hydrique dans notre corps donc le cours va se dérouler sur le plan suivant introduction définition milieu intérieur et homéostasie donc ça le nouveau concept qu'on va élaborer dans ce cours c'est l'homéostasie les liquides du milieu intérieur l'eau dans l'organisme les compartiments liquidiens la composition des liquides organiques échanges entre les compartiments mesure des compartiments liquidiens le bilan hydrique la régulation de l'apport de la dipertition hydrique des déséquilibres et enfin on va terminer par une conclusion donc qu'est ce qu'on peut dire sur le milieu intérieur en biologie le milieu intérieur est un concept élaboré par le maître de la physiologie claude bernard qui fait référence aux composants au plus souvent les principaux liquides internes essentiels à la vie des animaux leur survie dépendant du maintien de son homéostasis c'est à dire le milieu intérieur c'est un concept qui ne s'intéresse pas uniquement l'homme mais il s'intéresse tous les tous les c'est à dire les êtres vivants multi cellulaires c'est à dire qui confèrent plusieurs cellules à l'intérieur d'un organisme complet donc qu'est ce qu'il qu'est ce qu'il a dit claude bernard sur le milieu intérieur donc il dit que le corps vivant bien qu'il ait besoin de l'environnement est quand même relativement indépendant de celui-ci les tessus sont protégés des influences externes directes par un environnement intérieur véritable qui est constitué par les liquides circulant dans le corps c'est la stabilité de l'environnement intérieur qui est la condition de la vie libre et indépendante donc qu'est ce qu'on comprend par ça c'est que chaque organisme multicellulaire bien qu'il qu'il ait besoin de l'environnement extérieur de son environnement extérieur d'apporter les nutriments les gaz ou les besoins essentiels à sa survie il est quand même capable de faire sa stabilité interne de faire sa régulation interne de garder son bien-être en indépendant à cet environnement qui est indispensable à sa vie donc cette relation qui est réciproque entre l'environnement externe et l'être vivant multicellulaire c'est la stabilité de cette relation qui fait le concept du milieu intérieur et définit le milieu intérieur donc c'est la stabilité de l'environnement intérieur donc le milieu à l'intérieur de cet organisme multicellulaire qui fait que l'organisme a une vie normale à une santé normale indépendante et libre indépendante de quoi libre de quoi donc indépendante d'une c'est-à-dire d'une assistante extérieure à travers des médicaments au travers des machines donc les caractéristiques du milieu intérieur le milieu intérieur possède deux caractéristiques caractéristiques physico-chimiques stables et caractéristiques et le caractère dynamique pour les caractères physico-chimiques stables on a la concentration donc qui est donnée en unité de molalité ou de molalité la concentration c'est à dire à l'intérieur de cet milieu intérieur il va t'y avoir des nutriments des substances chimiques qui vont être donnés en concentration la pression osmotique la pression osmotique puisqu'on parle de milieu intérieur on parle de l'eau on parle de mouvement d'eau et on parle de d'osmose on parle de pression osmotique secondaire à ce mouvement d'eau le ph c'est un milieu liquide qui contient des sels organiques et en organique il va nous donner une un caractère acide ou basique à ce milieu intérieur la température la température donc elle varie dans un intervalle avec une valeur moyenne la charge électrique puisqu'il va y avoir la présence d'électrolytes à l'intérieur de ce milieu donc on parle de charge électrique entre le positif et le négatif ça c'est des des caractères physico chimiques différents le caractère dynamique du milieu intérieur c'est à dire on va voir que toujours lorsqu'on va donner la valeur que ce soit du concentration du sont d'une substance donnée d'un ph d'une température on va la on va la donner dans un intervalle cet intervalle c'est à dire contient des valeurs limite normal le milieu n'est pas inerte il est comme il va garder une stabilité mais avec des échanges qui sont étroites pour tout dans un intervalle normal pour toujours garder sa stabilité en termes de concentration en termes de pression osmotique en termes de ph stabilité qui permet aux différents cellules de vivre d'apporter les nutriments d'éliminer les déchets et de se multiplier c'est ça là bas c'est à dire la santé normale d'un être vivant multicellulaire pardon elle se base sur ça sur les caractères physico chimiques de chaque enfin de chaque c'est à dire de chaque paramètre que ce soit concentration en pression osmotique pression artérielle taux de protéton le sang par exemple température etc et ces variations dans un intervalle de normalité donc entre le plus et le mois toujours de ne pas affecter le fonctionnement normal de deux cellules interne donc on va voir le concept d'homéostasie toujours lorsqu'on parle de milieu intérieur de deux milieux c'est à dire acceptable pour une vie normale des cellules on va parler de l'homéostasie donc pour l'homéostasie le terme homéostasie a été élaboré utilisé par walter bradford canon au cours des années 1920 donc qu'est ce qu'il dit sur ça il dit que les processus physiologiques coordonnés qui maintiennent l'équilibre dans l'organisme sont si complexes et si particuliers aux créatures qu'ils vont impliquer le cerveau le coeur les poumons les reins et la rate tout travaillant coopérativement que j'ai suggéré une définition pour ces états c'est l'homéostasie le mot n'implique pas que quelque chose est au repos ou immobile donc l'homéostasie c'est l'équilibre qui va fournir l'organisme de garder des valeurs stables dans un intervalle de normalité c'est à dire il y a un changement continu de chaque composante vivante mais dans un intervalle de normalité très étroit on a dit que c'est des organismes multicellulaires c'est à dire il va y avoir par exemple lorsqu'on prend le corps humain il va y avoir des cellules cardiaques des cellules rénales des cellules hépatiques des cellules castriques donc chaque cellule elle va c'est à dire elle va elle va faire son équilibre interne de fait qu'elle va apporter les choses qui sont nécessaires pour sa survie elle va excréter ensuite les substances ou les matières qui sont toxiques après son métabolisme interne et tout ça c'est à dire en collaboration avec les autres cellules dans le milieu intérieur donc l'homéostasie c'est un mot qui est grec donc il est divisé en deux parties homios et stasis veut dire stabilité action de se tenir debout c'est à dire il y a toujours le dynamisme il ya toujours la variabilité étroite de d'une variable donnée d'une concentration d'une température d'un ph ou autre chose mais dans un intervalle qui est bien limité pour garder un milieu de vie stable pour les différentes cellules de l'organisme c'est la capacité que peut avoir un système quelqu'un qui a conservé son équilibre de fonctionnement en dépit des contraintes qui lui sont extérieures et c'est ça on revient toujours à la définition de claude parna c'est que les cellules ont besoin de du milieu extérieur mais elles sont capables de faire l'équilibre interne au niveau du corps au niveau de l'organisme l'homéostasie représente les conditions relativement stables du milieu intérieur qui résulte des réponses compensatrices produites par les systèmes de régulation homiostatique c'est à dire il va t'y avoir des mécanismes qui vont être responsables de la régulation dans le milieu intérieur de différents paramètres physiques ou chimiques pour garder une stabilité c'est à dire à la survie stabilité nécessaire à la survie des différentes cellules l'homéostasie ne correspond pas vraiment à un état statique ou sans changement il s'agit plutôt d'un état d'équilibre dynamique dans lequel les conditions internes varient mais toujours dans des limites relativement étroites c'est à dire comme j'ai dit il y a toujours un intervalle de valeur qui est étroit c'est à dire il y a changement vers le haut ou vers le bas mais toujours dans un intervalle normal c'est à dire si le la valeur de la variable elle va être supérieure à la limite supérieure de cet intervalle on est dans le déséquilibre et c'est la valeur de cette variable elle est inférieure à la limite inférieure de cet intervalle on est aussi dans le déséquilibre toujours en fonction des variations soit soit de l'extérieur soit de l'intérieur on va donner quelques exemples on va prendre quelques exemples de paramètres physico chimiques pour être c'est à dire clair plus clair partant donc pour les ions on reprend pas on prend par exemple le l'exemple du sodium le ana plus on parle de natrimi c'est à dire le taux de sodium dans le sont toujours le suffixe imi c'est à dire il est réfère on se réfère au sang la matrimi le taux du sodium dans le sang il est donné dans un intervalle par exemple de 140 jusqu'à 147 millimoles par litre ça c'est l'intervalle de normalité de la natrimi une valeur inférieure une valeur pardon inférieure à 140 on est dans l'éponatrimi une valeur supérieure supérieure à 147 on est dans l'hypernatrimi donc l'hyponatrimi c'est un déséquilibre l'hypernatrimi c'est un déséquilibre la natrimi normal la natrimi homiostatique pour les cellules à l'intérieur du notre corps c'est entre 140 147 millimoles par litre c'est aussi le l'exemple du calcium donc le calcium c'est le taux de de calcium toujours dans un intervalle de normalité soit on parle de d'une insuffisance c'est l'épocalcémie ou d'un d'un excès de l'hypercalcémie le cas du potassium c'est la calémie hypocalémie ou hypercalémie deuxième exemple c'est les sucres par exemple le plus connu c'est le glucose donc le glucose et les données par exemple à une valeur moyenne 5 millimoles par litre dans le sang c'est elle est inférieure à ça on parle d'hypoglycémie si elle est supérieure à ça on parle d'hyperglycémie l'acidité le ph et notamment la quantité de la quantité de gaz carbonique ou la capnie on parle d'hypocapnie ou d'hypercapnie l'osmolarité puisque c'est un milieu hédrique donc on va parler d'un liquide ou un milieu hyperosmolaire ou hyposmolaire la circulation sanguine la pression artérielle hypertension ou hypotension la température homéotherme hypotherme ou hyperthermie donc homéotherme c'est dans l'intervalle de normalité de la température hypothermie c'est une température qui est inférieure à la normale hyperthermie c'est une température qui est supérieure à la normale donc d'une façon générale on parle de l'homéostasie sur le schéma suivant donc un organisme en état d'homéostasie c'est à dire un organisme dans un état normal un organisme dans un dynamique stable soit une perturbation externe soit une perturbation interne donc la perturbation soit elle vient de l'environnement extérieur soit elle vient d'un déséquilibre au niveau de moyens de contrôle à l'intérieur de l'organisme donc qu'est ce qu'il va y avoir il va y avoir un changement du milieu intérieur entraînant une perte d'homéostasie le corps dans dans ce cas là il n'est pas dans un état de d'équilibre mais il est en déséquilibre il est en état non homéostatique qu'est ce qu'il va y avoir il va y avoir intervention de mécanismes de régulation de contrôle etc qui vont qui vont faire la tentative de compensation par l'organisme lui-même c'est à dire l'organisme il va essayer à tout moment de rétablir l'ordre de rétablir l'homéostasie de rétablir l'équilibre si cet organisme réussi à faire cette compensation là on parle d'un organisme en bon état de santé et on revient à la définition de Claude Bernard une vie indépendante et libre c'est à dire l'organisme il est capable de de se réorganiser de nouveau pardon et de rétablir l'équilibre homéostatique si cet organisme n'est pas capable donc on parle d'échec de compensation là l'installation de maladie on part d'un organisme qui est incapable de gérer ou de contrôler ou de rétablir l'état homéostatique donc caractère des systèmes de régulation homéostatique on a on a on a dit que l'homéostasie c'est un équilibre qui est rigi par des mécanismes de contrôle ces mécanismes de contrôle ne sont pas dû au hasard mais ils sont ils sont ils sont ils sont donné ou là sont basés sur un schéma bien défini et bien organisé donc les caractéristiques des systèmes de régulation homéostatique quel que soit le facteur de contrôle la variable donc on parle de variable la variable soit une concentration un ph une température et un taux d'organisme une pression etc tous les mécanismes de régulation comporte au moins trois éléments donc comporte un récepteur un centre de régulation et un effecteur qui va faire la régulation de du contrôle donc un récepteur est un capteur qui détecte le changement dans le milieu intérieur ou l'environnement et réagi un stimulus interne ou externe en envahiant des informations au centre de régulation donc généralement le récepteur et se situe dans la périphérie de cet organisme c'est à dire c'est la se disant c'est une fenêtre à l'extérieur et à l'intérieur de du corps qui va détecter les changements des variables des changements de et la localisation de ce récepteur pardon elle est en fonction de la variable étudiée par exemple lorsqu'on parle de température là c'est évident que le récepteur il va se situer au niveau de la peau donc parce que le changement de température se fait par exemple par élevation exercice de la température externe ou diminution de la température externe lorsque par exemple on va parler de pression artérielle on va c'est à dire on va imaginer que ou là on va déduire que le récepteur il va se situer dans les vaisseaux sanguins donc c'est la c'est la partie de notre organisme ou de ou des organes qui va détecter les changements de de la variable et en fonction de la variable c'est la localisation de ce récepteur ces informations vont du récepteur au centre de régulation en suivant une voie afférente afférente c'est à dire elle va de la la périphérie vers le centre de cet organisme là par évidence le centre c'est le système nerveux central donc de la périphérie vers le système nerveux central on va on va parler d'une afférence c'est à dire une entrée d'information une entrée d'information qui détecte un changement d'une variable donnée le centre de régulation donc le centre de régulation c'est une structure au niveau de cet organisme doué d'une organisation c'est à dire supérieure détaillée bien codifiée pour c'est à dire détecter les changements analyser c'est à dire les causes de de changement de cette variable et décider la réponse adéquate ou la solution pour ce désordre pour ce désordre pardon de cette variable donc il fixe la valeur de référence où la variable doit être maintenue il analyse aussi les données qu'elle reçoit et détermine la réaction appropriée par exemple on revient à l'exemple de la température il ya une température excessive à l'extérieur détecter au niveau d'un récepteur généralement il est situé au niveau de la peau donc il faut y avoir une information afférente de la peau au centre de régulation qui dit il ya une augmentation de la température donc le centre il va recevoir cette information il va analyser pourquoi il ya cette élevation de cette température donc externe la personne apporte beaucoup de vêtements il ya une chaleur excessive à l'extérieur etc ou c'est un ou l'élevation de la température elle peut être aussi d'origine interne entre des microbes ou autre chose donc le centre de régulation il est capable de d'analyser pardon le changement ou la cause du changement de la variable il va aussi décider la réponse adéquate donc une élevation de la température la réponse ou la solution c'est diminuer sa température comment par des mécanismes qui vont face à cette élevation de la variable donc la réaction résultant du centre de régulation est transmise à un effecteur via la voie efférente on a dit que l'information de la périphérie vers le centre c'est une afférence le contraire c'est une efférence à dire du centre de régulation vers les facteurs ou vers du centre vers la paille la périphérie pardon c'est efférente donc les facteurs il permet la réponse du centre de régulation c'est la sortie de l'information vis-à-vis du stimulus la réponse de l'effecteur correspondant à un changement de son activité donc la réponse produit une rétroaction sur le stimulus peuvent être de deux types soit une rétro-inhibition soit une rétro-activation parce qu'on a dit que c'est une valeur qui varait dans un intervalle de normalité pardon donc soit c'est une valeur qui va vers l'extrême supérieure donc là vers l'extrémité supérieure pardon là la régulation c'est une rétro-inhibition c'est à dire pour que la valeur elle rejoint sa valeur initiale soit c'est une variable qui va vers la limite inférieure de cet intervalle donc il va elle va subir une rétro-activation pour la c'est à dire la revaloriser vers la valeur normale ou vers la valeur moyenne de cet intervalle donc la réponse produit une rétroaction sur le stimulus peuvent être de deux types rétro-inhibition ou rétro-activation soit vers le plus soit soit vers le moins qui a pour effet de le réduire de sorte que le mécanisme de régulation cesse son activité deuxième cas c'est la rétro-activation qui a pour effet de renforcer de sorte que la réaction se poursuit avec une intensité croissante c'est à dire là c'est de soit on renforce le mécanisme de rétro-inhibition c'est à dire on l'aide on part de rétro-activation soit on l'inhibe on cesse son activité on diminue son activité on part de rétro-inhibition donc la représentation schématique des éléments des mécanismes de régulation les communications entre le récepteur le centre de régulation et les facteurs sont essentiels au fonctionnement de ce mécanisme c'est à dire il faut pour que les mécanismes de contrôle homéostatique sont dans la bonne voie il faut l'intégrité ou la normalité du récepteur du centre de régulation et de l'effecteur c'est à dire c'est un de ces acteurs là ou de 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 ces éléments là de ces constituants là le récepteur ou le centre de régulation ou les facteurs sont détériorés le contrôle n'est pas il va peut-être acheminé jusqu'au fin un autre schéma pour mieux c'est dire schématiser les mécanismes de contrôle de ou de régulation homéostatique donc en 1 c'est un stimulus modifie une variable donnée le stimulus il est toujours interne ou externe donc dans les deux cas de figure il va provoquer une modification de la variable donc il va y avoir au niveau du récepteur donc la réception de cette modification donc là le récepteur il devient un capteur de changement de variables il va y avoir un acheminement de cette information ou conduction de cette information vers un centre de régulation donc entrée d'information acheminée par une voie afférente donc de la périphérie vers le centre puis le centre il va c'est à dire le centre il va analyser il va décider la réponse ou la solution vers l'effecteur l'information cette fois ci elle va être acheminée par une voie efférente du centre vers la périphérie donc au niveau d'un effecteur c'est bien un effecteur qui va faire la décision du centre de régulation donc en dernier point c'est la réponse de l'effecteur qui agit sur l'intensité du stimulus par rétroaction donc on va voir ça sur un schéma ou sur un exemple très connu c'est l'exemple de la glycémie la glycémie c'est le tout du glucose dans le sang normal ni de 5 millimoles par litre donc c'est généralement entre 0,7 à 1 g par litre l'unité elle est en millimoles par litre la glycémie comme on a vu les exemples de constantes physico-chimiques elle subit deux variations soit hypoglycémie donc taux de glycémie inférieur à la normale soit hyperglycémie taux de glycémie pardon supérieur à la normale donc la première moitié supérieure de 2 du schéma on va voir l'hyperglycémie c'est à dire l'élevation du taux de la glycémie dans l'issé mais élevé stimulus augmentation de la glycémie après l'ingestion d'un repas riche en sucre comme par exemple quatre bénis à la confiture la moitié supérieure c'est le cas d'hyperglycémie il ya une détection de cette élevation de la glycémie au niveau généralement au niveau du sang au niveau des récepteurs spécifiques et détecte le changement de taux ou la concentration de glucose dans le sang donc l'information elle va être véhiculée généralement à une glande qui régule l'activité ou là qui contrôle la concentration de la glycémie au niveau du sang c'est bien là le pancréas et le foie donc l'activation des cellules pancréatiques qui libère l'insuline dans le sang donc le pancréas qu'est ce qu'il va faire il va sécréter de l'insuline cette insuline il va vers le foie et vers les cellules adipeuses généralement donc le foie capte le glucose et le stock sous forme de glucogène et augmente l'absorption de glucose par la plupart des cellules je reprends donc on a dit que l'hyperglycémie l'information elle va la glycémie l'information elle va vers le pancréas le pancréas qu'est ce qu'il va faire il va sécréter de l'insuline au niveau du sang cette insuline elle va permettre au foie de capter le surplus de glucose dans le sang pour le stocker sous forme de glucogène et aux différents tessus par exemple le tessus adipeux ou les autres cellules gastriques d'augmenter l'absorption de glucose au niveau du sang pour diminuer la concentration de glucose au niveau du sang donc il va y avoir une diminution de la glycémie jusqu'à sa valeur de référence et par conséquent diminution du stimulus provoquant la libération de l'insuline pour ramener la glycémie à son équilibre très bien le deuxième cas de figure c'est l'hypoglycémie c'est à dire la diminution du taux du glucose à sa valeur initiale ou sa valeur d'équilibre il va y avoir simulation de diminution de glycémie c'est à dire quand on saute un repas ou là lorsqu'on est agent il va y avoir une diminution de la glycémie donc cette information elle va vers le pancréas le pancréas dans cette fois ci il va pas sécréter l'insuline il va sécréter une autre hormone qui est le glucagon donc cette glucagon elle va vers les c'est à dire la cellule hépatique donc le premier cas de figure c'est stocker le glucose cette fois ci c'est libérer le le glucogène stocker c'est à dire dégradation de glucogène stocker et libérer le glucose dans le son pour faire l'augmentation de la concentration de glucose jusqu'à sa valeur de référence et diminution de l'assimilation ou la libération de glucagon très bien donc pour les liquides du milieu intérieur le milieu intérieur est constitué de trois principaux liquides le son la lymphe et le liquide interstitiel donc on va voir chaque constituant sa définition ses composants et caractéristiques donc on va commencer par le son le son est un liquide biologique vital qui circule continuellement dans les vaisseaux sanguins et le coeur notamment grâce à la pompe cardiaque il est composé d'un fluide à queue le plasma et de milliards de cellules principalement les globules rouges qui lui dans sa couleur donc grâce à l'existence d'hémoglobine celui qui transporte le dioxy oxygène le dioxy oxygène l'eau 2 et les éléments nutritifs nécessaires au processus vitaux de tous les tessus du corps ainsi que les déchets tels que le dioxyde de carbone ou le co2 ou les déchets azotés vers les sites d'évacuation soit le ras soit le poumon soit le foie soit l'intestin il permet également d'acheminer les cellules et les molécules du système immunitaire vers les tessus et de diffuser les hormones dans tout l'organisme chez l'adulte c'est la moelle osseuse qui produit les cellules sanguines au cours d'un processus appelé l'hématopoïus c'est à dire l'origine des éléments figurés du sang c'est à dire les globules rouges les globules blancs les plaquettes c'est au niveau de la moelle osseuse qui se trouve des extrémités des eaux et se trouve même dans les eaux plats là c'est le sang donc le sang c'est généralement la circulation des nutriments vers toutes les cellules de l'organisme l'apport en oxygène c'est à dire fournir l'oxygène nécessaire à la respiration cellulaire et aussi se débarrasser de de CO2 c'est à dire qui est secondaire à la respiration cellulaire donc là c'est un mécanisme qui s'appelle la centrifugation on va c'est à dire prendre un tube de sang et on va le tourner à une vitesse très rapide pour faire séparer le liquide des éléments figurés du sang ou le liquide des cellules sanguines c'est à dire le liquide proprement le liquide sang proprement dit c'est bien le plasma et les cellules sanguines c'est les globules blanches les globules rouges et les plaquettes donc il y a c'est à dire un paramètre très utilisé dans les bilans sanguins qui est l'hématocrite on peut le calculer après la centrifugation c'est à dire c'est en divisant le premier volume sur le deuxième volume et le multiplié par 100 pour voir une valeur c'est à dire c'est à dire c'est à dire pour faire l'occupation le volume d'occupation des cellules dans un volume sanguin total la lymphe donc on a vu la lymphe on a vu pardon le sang ensuite la lymphe donc la lymphe c'est un liquide ou liquide lymphatique c'est un liquide clair jaunâtre qui transporte les globules blonds type de cellules qui aident le corps à lutter contre les infections et les maladies c'est à dire l'armée de notre corps c'est bien les représentés par les soldats de cette armée ils sont représentés par les cellules blanches donc qui luttent contre les infections et les maladies c'est à dire les infections qui sont causées par des agents extérieurs à notre corps généralement les microbes les virus les bactéries les parasites et même il y a des maladies qui sont causées sans c'est à dire sans agents microbien extérieurs qui naissent du corps il va il va y avoir l'intervention de ces soldats qui sont les globules blancs donc c'est généralement les lymphocytes qui fabriquent des anticorps afin de combattre les bactéries les virus et les champignons les anticorps de protéines fabriqués par le système immunitaire qui neutralisent ou détruisent une substance étrangère particulière donc on parle d'antigènes donc c'est un anticorps qui va éliminer un antigène qui est apparu dans le corps et les éléments nutritifs dans tout le corps la lymphe circule dans tout le réseau de ganglions et faisceaux lymphatiques on va voir ça dans un schéma voilà c'est le système lymphatique et les organes lymphoïdes donc on a plusieurs organes lymphoïdes les végétations adinoïdes qui se trouvent dans les fosses nasales postérieures les amygdales qui se trouvent au niveau du pharynx il y a des ganglions au niveau du cou on parle de en cas de maladie on parle d'adynopathie il y a le témus au niveau du thorax les ganglions lymphatiques au niveau de la région axillaire pardon c'est-à-dire entre le le tronc et le membre supérieur aussi dans la région léguinale c'est-à-dire entre le le entre les deux pieds d'autres organes lymphoïdes c'est le témus qui se trouve au niveau du thorax la rate au niveau du tube digestif et la moelle ça c'est les organes lymphatiques le liquide interstitiel donc on a vu le sang la lymphe et le liquide interstitiel c'est un liquide qui est clair incolore avec une composition ionique proche de celle du plasma le liquide interstitiel donc c'est le liquide qui se trouve dans l'interstition dans le tessus intime qui recouvre les cellules c'est-à-dire c'est le premier liquide en contact avec les cellules de l'organisme c'est le liquide interstitiel rempli l'espace entre les capillaires sanguins et les cellules il facilite les échanges de nutriments et de déchets entre ceux-ci le surplus du liquide interstitiel est drainé par les capillaires lymphatiques où il prend le nom de lymphe et acheminé vers le cou où il est réintégré au sang dans la veine subclavière gauche par le canal thoracique là donc dans certains bouquins on va trouver la dénomination du liquide interstitiel sous forme de lymphe non canalisée c'est-à-dire lymphe non canalisée c'est le liquide interstitiel lymphe canalisée on parle du tissu lymphatique ou du liquide lymphatique proprement dit qui se trouve dans les organes lymphoïdes qu'on a déjà vu voilà un schéma qui va nous montrer la disposition des différents liquides de l'organisme c'est le sang c'est-à-dire en rouge avec c'est un vaisseau sanguin avec la présence du sang et cellules donc c'est un capillaire sanguin on parle de plasma et à proximité du ce capillaire là il est à proximité de cellules donc les cellules qui se trouvent dans un liquide interstitiel et la lymphe qui se trouve dans le dans un faisceau lymphatique donc LEC c'est le liquide extracellulaire le LIC c'est le liquide intracellulaire on va on va voir ça en détail après très bien très bien donc on va entamer un autre chapitre c'est l'eau dans l'organisme puisqu'on parle de milieu intérieur le milieu intérieur son constitution principale c'est bien l'âge d'oseau donc un homme peut survivre plusieurs semaines sans manger prévis d'eau il est condamné au bout de deux jours seulement l'eau c'est un élément vital au même titre que l'air que nous respirons l'eau nous est donc indispensable d'être dépensant notre survie quotidienne ce qui n'a rien étonnant quand on sait que l'eau est le principal constituant par dans de notre corps donc c'est le principe qu'explique l'ayel karima c'est à dire il n'y a aucune réaction chimique aucune survie de cellules à l'intérieur de notre organisme s'il n'y a pas un apport hydrique adéquat pour cette survie donc l'eau est le principal constituant du corps humain la quantité moyenne d'eau contenue dans un organisme adulte est de 65% ce qui correspond c'est à dire le moyen c'est 65 généralement c'est de 60 jusqu'à 70% ce qui correspond à environ 45 litres d'eau pour une personne qui pèse 70 kg la teneur totale en eau du corps humain dépend de plusieurs facteurs donc c'est pas la même la quantité de l'eau la quantité de la masse hydrique elle n'est pas la même c'est tous les individus elle a elle subit des échanges en fonction de certains paramètres on va les voir donc en fonction de la corpulence c'est à dire en fonction du poids en fonction de l'âge et en fonction de la nature du tessus et même le sexe c'est à dire la masse hydrique elle n'est pas la même entre une femme et un homme donc pour la corpulence c'est plus la personne elle est mec plus la proportion d'eau de son organisme est importante plus elle est obèse plus la quantité de la masse hydrique elle est diminue c'est à dire il va y avoir l'existence de tessus adipeux donc par conséquent le tessus adipeux c'est un tessus qui est pauvre en eau et il va y avoir une diminution de la masse hydrique l'âge aussi donc elle diminue avec les années car plus les tessus vieillissent plus ils se disseratent l'eau étant remplacée par la graisse donc c'est presque le même principe que l'augmentation du poids c'est à dire puisque toujours on gagne d'année toujours on perd de l'eau c'est à dire la quantité de l'eau elle est chez le nouveau-né par exemple ou chez le nourrissant ou chez le petit enfant elle est plus importante que chez un sujet âgé à l'intérieur de l'organisme c'est à dire la teneur de l'eau elle est variable entre un organe et un autre l'eau n'est pas répartie uniformément sa concentration par exemple varie d'un organe à l'autre elle est 1% dans les voies des dents 90% dans le plasma sanguin entre le son et les organes les plus riches en eau sont le coeur et le cerveau c'est à dire on va voir les cours de physiologie qui viennent que le nombre et la quantité de réactions chimiques au niveau du coeur et au niveau du cerveau sont plus importantes c'est pour ça on va voir c'est à dire on déduit qu'il y a une augmentation de la masse hédrique dans ces organes là il y a des organes qui sont pauvres en eau et d'autres qui sont très riches là c'est un tableau qui va nous montrer la répartition ou la quantité de l'eau selon l'âge selon le sexe et selon le c'est à dire le poids entre un enfant, un homme et une femme vous voyez que par exemple pour un enfant mince son corps il contient 80% pour un homme mince c'est 65% pour une femme c'est 55% c'est à dire l'adulte contient une quantité moindre de l'eau par rapport à l'enfant et la femme contient une quantité d'eau inférieure à celle de l'homme et on voit que lorsque le poids augmente la quantité de l'eau elle diminue les compartiments liquidiens donc les compartiments liquidiens là on parle de l'eau totale qui représente 60% du poids du corps cette 60% va être divisé en liquide intracellulaire et liquide extracellulaire c'est à dire en LIC, liquide intracellulaire et LEC le liquide intracellulaire c'est la masse hydrique la plus importante c'est à dire l'eau qui se trouve à l'intérieur des cellules c'est 40% et le liquide extracellulaire c'est 20% dans le liquide extracellulaire on trouve le liquide interstitiel à 15% et pardon on trouve le plasma à 15% et le liquide interstitiel à 5% là c'était la répartition de l'eau ou la masse hydrique en compartiment et sous compartiment donc on a deux grands compartiments le compartiment intracellulaire avec 40% de la masse hydrique le compartiment extracellulaire avec 20% de la masse hydrique divisé en deux parties le sous compartiment plasmatique avec 15% et le sous compartiment interstitiel avec 5% méthode d'étude des compartiments liquidiens c'est à dire mesurer la quantité hydrique au niveau de différents compartiments donc on a généralement deux méthodes qui sont très utilisées une méthode utilisée à l'hôpital ou surtout au service de réanimation et une autre méthode c'est une méthode de laboratoire méthode qui est utilisée dans l'hôpital ou dans les services de réanimation c'est la méthode des bilans c'est à dire de comparer les entrées de l'eau et les sorties de l'eau c'est à dire un équilibre de masse hydrique va nous c'est à dire obliger de c'est à dire il va nous c'est à dire de la différence ou la comparaison la comparaison pardon entre les entrées et la sortie de l'eau va nous c'est à dire ramener à c'est à dire détecter est ce que c'est un bilan d'eau qui est nul il est normal ou un bilan positif c'est à dire les entrées sont les entrées pardon sont plus importantes que les sorties ou un bilan d'eau négative c'est à dire les entrées sont inférieures aux sorties donc le bilan hydrique normal est un bilan nul quand les pertes sont égales aux apports hydriques là c'est un schéma qui nous montre les apports hydriques soit les apports vient des aliments c'est à dire qu'on qu'on ramène de l'extérieur l'eau des boissons ou l'eau contenue dans les la nourriture que ce soit les fruits ou les légumes l'eau est ramenée par les boissons et l'eau est ramenée par le métabolisme c'est à dire une source interne lourde c'est à dire secondaire aux réactions chimiques les pertes les pertes on a généralement trois surfaces de pertes hydriques à travers les urines c'est la grande quantité à travers les urines c'est à dire la surface rénale la transpiration c'est à dire la perte à travers la surface cutanée et les fessées à travers le tube digestif la surface colique méthode de dilution de traceurs là on va c'est à dire c'est généralement utilisé au laboratoire on va prendre une substance chimique avec des conditions bien précises donc cette substance elle doit pas être toxique ni métabolisable ni diffusable dans un milieu hydrique c'est à dire soit c'est à dire chimique ou radioactif et on va elle va subir un phénomène de diffusion homogène dans un milieu ou un compartiment liquédien et on va c'est à dire on injecte une concentration une quantité qui est bien définie au début et on va laisser un certain temps le temps de diffusion de cette substance dans le compartiment liquidien puis on va prélever le liquide on va trouver une nouvelle concentration et on va c'est à dire qui étudient le volume de ce compartiment là via une formule qui dit que le volume c'est la quantité ou la concentration la masse sur la concentration tout en respectant les unités de mesure donc les substances qui peuvent être utilisées par exemple l'urée l'antipérine et l'autre ici l'eau marquée ou l'eau radioactive pour le volume hydrique global l'unuline et le manitole pour le liquide extracellulaire les autres volumes vont être mesurés par soustraction ou par différence donc le volume plasmatique c'est le volume de son total fois 100 moins l'hématocryde qu'on a vu sur 100 le volume cellulaire c'est le volume de l'eau totale moins le volume extracellulaire le volume interstitiel c'est le volume extracellulaire moins le volume plasmatique et par cette méthode là de dilution on peut voir la quantité hydrique dans chaque compartiment la composition des compartiments liquide donc là en plus de l'eau il y a les électrolytes et les substances non électrolytiques ou les nutriments donc les électrolytes c'est les éléments ionisables du milieu intérieur on parle de celles inorganiques d'acides gras et de certains protéines c'est à dire sous forme complexe sous forme d'acides aminés des substances non électrolytiques c'est généralement les nutriments les quatre nutriments nécessaires le sucre les lépides les protéines les lurées et la créatinine l'unité de mesure de ces éléments là ou de ces constituants là donc pour la concentration c'est le millimol par litre ou le micromol par litre ou le mol par litre donc le millimol par litre c'est le milligramme par litre par masse moléculaire ou atomique c'est à dire on peut faire la conversation entre le gramme et le mol la charge électrique on précise d'abord la valence et on utilise le poids équivalent la valence c'est la charge portée par les ions donc les ions monovalents comme le sodium et le potassium la valence est égale à 1 donc un mol représente un équivalent les ions bivalents c'est comme le calcium de plus c'est à dire un millimol représente 2 équivalents le milliquivalent par litre pardon c'est le milligramme par litre la masse atomique fois la valence c'est à dire la charge soit 1 soit 2 le secteur plasmatique contient l'eau plasmatique et de nombreuses substances qui sont dissoudes le glucose le riz la créate ainsi que des électrolytes le principal cation de ce secteur est le sodium c'est 95% des cations généralement 140 millimoles par litre les ions associés sont le chlorure à 100 millimoles par litre et le bicarbonate le HCO3- les protéines du plasma sont ionisées sous forme de protéinates et sont donc considérées comme des ions pardon donc cation c'est à dire cation c'est en fonction de la charge donc cation c'est positif c'est négatif c'est négatif le secteur interstitiel sa composition est grossièrement celle d'un filtro d'un ultrafitroplasmatique seules les protéines sont absentes et remplacé par l'éclorure, c'est l'équilibre de gypses dans l'eau, normalement vous l'avez dû, l'électrophysiologie, donc diminution des cations et augmentation des anions pour compenser, c'est-à-dire de faire l'équilibre entre les charges positives et les charges négatives, c'est l'équilibre de gypses dans l'eau, c'est pour une bonne répartition de charges entre les différents compartiments. Le secteur intracellulaire, les cellules sont très riches en protéines et en anions phosphate, organiques indispensables à la vie des cellules. Le cation principal c'est bien le potassium à 150 millimoles par litre, très faible fraction de sodium entre 4 à 10 millimoles par litre, la plupart des membranes cellulaires sont relativement imperméables au sodium, mais très perméables au potassium, il peut y avoir des fuites et le gradient est maintenu par un pompage actif, ça on l'a déjà vu dans le cours de transport à travers les membranes. Donc là c'est un tableau qui va nous montrer la différence de répartition, la différence de concentration entre les différents compartiments de l'organisme, entre le compartiment plasmatique, interstitiel et cellulaire pour les différents taniens et cations. Les échanges entre les compartiments liquides, c'est-à-dire qu'on peut revenir sur le tableau précédent. Donc si on trouve par exemple on prend le sodium, le sodium on a dit que c'est le cation principal du liquide extracellulaire, donc on va le trouver très important dans le plasma et le liquide interstitiel, mais sa concentration en intracellulaire c'est inférieur à celle du liquide extracellulaire. Par exemple le potassium c'est l'inverse, le potassium il est plus important au liquide intracellulaire par rapport au liquide extracellulaire plasma ou le liquide interstitiel. Par exemple pour les protéines, elles sont plus importantes dans l'intracellulaire par rapport à l'extracellulaire. Les échanges entre les compartiments liquides, donc l'eau fait partie du milieu intérieur, les organiques du milieu intérieur, les électrolytes qui existent dans les différents compartiments font partie du milieu intérieur. Le milieu intérieur on l'a dit, il est caractérisé par des paramètres physico-chimiques stables et par un caractère dynamique, c'est-à-dire il n'est pas un milieu figé, inerte, il subit des changements, des échanges entre les différents compartiments. Donc l'eau diffuse librement à travers les membranes cellulaires et les parois capillaires. Donc les parois cellulaires séparent l'intracellulaire du liquide interstitiel. La parois capillaire sépare le liquide interstitiel et le plasma en obéissant aux lois de l'osmose. L'osmose c'est la diffusion de l'eau au travers d'une membrane semi-perméable de la solution, la moins concentrée vers la solution la plus concentrée. Donc on parle de solution hypotonique, c'est-à-dire elle contient moins de soluté et solution hypertonique, elle contient une quantité importante de soluté. Membrane semi-perméable, c'est-à-dire elle va laisser passer uniquement les molécules hydriques et pas les molécules de soluté. Voilà, donc l'osmose c'est un passage d'une solution moins concentrée en soluté vers une solution plus concentrée en soluté, c'est-à-dire d'une solution hypotonique vers une solution hypertonique. Donc on va, première étape de, c'est-à-dire de l'osmose, c'est-à-dire il se déroule en deux états. Première étape, il y a un récipient, donc qui, dans ce récipient-là, on a deux milieux, deux tonicités différentes, un milieu hypertonique, là il est représenté par le violet, et un milieu hypotonique, donc représenté par le jaune, qu'est-ce qu'il va y avoir ? Il va y avoir un déplacement de molécules de l'eau de l'hypertonique, donc de l'hypotonique, pardon, vers l'hypertonique, donc du jaune vers le violet pour atteindre un équilibre de concentration à la fin du phénomène de l'osmose. Donc on va voir la deuxième étape du schéma, qu'il va y avoir des milieux qui sont hydotoniques, c'est-à-dire de concentration égale entre le premier milieu et le deuxième milieu. La pression osmotique. Donc la pression osmotique d'une solution équivaut à la pression hydrostatique qui doit être appliquée pour empêcher l'entrée du soulevant à travers une membrane perméable à l'eau et perméable ou solutée. Elle est exprimée en miliosmol par litre, milimol par litre fois le nombre de particules. La pression osmotique est surtout développée par les molécules de faible masse et des électrolytes des soucis. Donc qu'est-ce que ça veut dire la pression osmotique ? C'est-à-dire le surplus de volume dans le compartiment qui était hypotonique au départ. Donc, dans un autre terme, les membranes biologiques qui existent au niveau de notre corps, ce n'est pas vraiment des membranes semipermiables. C'est-à-dire qu'elle ne va pas laisser uniquement les molécules de l'eau traversent les membranes, c'est-à-dire que ce soit la membrane capillaire ou la membrane cellulaire. Il y a de l'eau et des particules chimiques qui vont traverser ces membranes-là. Donc, c'est pour cela qu'on parle de pression hydrostatique, de pression de volume hydrique qui va empêcher le transfert de l'eau dans un milieu à un autre. Donc, dans ce schéma-là, on va voir la valeur de la pression osmotique. Dans un premier temps de l'expérience, à droite, on a un récipient qui contient toujours deux milieux de tonicité différentes, hypertoniques, hypotoniques. Donc, vous voyez que le premier, c'est-à-dire à droite, c'est hypotonique et à gauche, c'est hypertonique. Il va t'y avoir, c'est-à-dire le transfert de molécules hydriques de l'hypotonique vers l'hypertonique. Donc, la deuxième étape de l'expérience, on va trouver que dans le deuxième milieu, il va t'y avoir augmentation du volume de la solution. Et c'est cette différence de volume qui va nous définir la pression osmotique, c'est-à-dire la différence de volume qui va exercer une force plus dans ce compartiment-là. Donc, on parle d'équilibre osmotique là, c'est-à-dire là, le phénomène de l'osmose, il va s'arrêter puisqu'il va y avoir un équilibre en concentration avec, c'est-à-dire, on peut dire ça, une différence de volume qui va nous donner une pression. C'est pour, c'est-à-dire, rétablir l'équilibre et empêcher le passage ou arrêter le phénomène de l'osmose, il faut une autre force physique pour empêcher le passage de l'eau du milieu hépotonique vers le milieu hypertonique et même pour garder l'intégrité du compartiment du transfert. Donc, on va exercer une autre force, généralement, c'est une force physique pour faire passer l'eau du deuxième milieu vers le premier milieu, c'est-à-dire du milieu qui était hypertonique vers le milieu hypotonique pour rétablir, dans cette fois-ci, l'équilibre de volume pour ne pas endommager le deuxième compartiment. Et on parle de phénomène d'osmose inverse. Donc, l'osmose directe, il est régi avec une différence de concentration en soluté, hypotonique vers l'hypertonique, alors que l'osmose inverse est dirigée par des forces physiques, par des forces supérieures à la pression osmotique, généralement, c'est d'autres phénomènes comme la pression artérielle ou la force, c'est-à-dire dérigation par la pompe cardiaque dans le corps humain. Donc, les gradients de pression osmotique sont des transferts passifs d'eau par osmose. Les transferts d'eau entre les compartiments liquidiens sont principalement égis par des gradients de pression osmotique. En pratique, la valeur de pression osmotique totale, la POT, est obtenue par la formule suivante. Donc, c'est deux fois la concentration ou le taux de la concentration du sodium dans le sang, plus la concentration de l'azote, plus la concentration de la glycémie en millimoles par litre. C'est généralement 290 milliosmoles par litre. La pression oncotique. Donc, la pression oncotique, c'est une autre forme de pression, mais qui est, c'est-à-dire due par les protéines. Donc, c'est une pression osmotique attribuable aux protéines. Très bien. Donc, échange entre le plasma et le milieu extérieur. En premier lieu, c'est les échanges entre le plasma et le milieu extérieur. L'on prélève et rejette de l'eau, du sodium, du potassium et du phosphore à travers les organes d'échange. Donc, généralement, c'est quatre surfaces d'échange. Le bilan de ces échanges est normalement nul. Les différentes balances sont nules. C'est-à-dire, dans ce cas-là, on parle d'entrée et de sortie. C'est-à-dire, un corps normal, c'est que les entrées égales ou sorties. Le volume plasmatique circule rapidement et en contact avec le milieu extérieur à travers la peau, le tube digestif, les voies respiratoires et les reins. Donc, c'est quatre surfaces d'échange entre le milieu plasmatique et le milieu extérieur. Il existe une infinité de bilans normaux de l'eau et des électrolytes selon les individus et les circonstances. Là, c'est la première étape d'échange de l'eau ou d'échange hydrique entre le plasma et le milieu extérieur. Deuxièmement, entre le plasma et le liquide interstitial à travers la paroi capillaire. Donc, on a deux voies à travers la paroi des capillaires. Les capillaires sont des structures semi-perméables avec une surface de 300 à 1000 m² entre le plasma et l'interstitial. C'est-à-dire que c'est un échange par diffusion, son permanent, 60 litres par minute, bidirectionnel et égaux pour les gaz, du son et les petits molécules. C'est-à-dire que là, c'est le même principe de diffusion à travers les membranes cellulaires. Échange par filtration et réabsorption. Ce sont les échanges principaux car ils peuvent varier et modifier les deux volumes concernés. Ils sont régi par les pressions hydrostatiques capillaires et interstitiales, ainsi que les deux pressions oncotiques capillaires et interstitiales. Là, c'est les échanges entre le plasma et le liquide interstitial. On a deux voies. Soit c'est le phénomène de filtration, soit le phénomène de diffusion. Les échanges entre le liquide interstitial et le liquide intracellulaire. Donc là, on revient au transport membraneur qu'on a déjà vu, c'est-à-dire les transferts passifs et les transferts actifs. C'est-à-dire qui ne nécessitent pas d'énergie, soit à travers la bicoche phospholipidique, soit à travers les protéines membraneurs, sans utilisation d'énergie. Et les transferts actifs, c'est-à-dire à travers les protéines, c'est-à-dire du transport actif, pardon, qui nécessitent l'hydrolyse de l'ATP pour le transfert de substances chimiques. Donc, on a vu aussi le phénomène de l'osmose à travers les membranes cellulaires. Donc, la régulation de l'apport et de la diperdition hédrique. C'est-à-dire, comment il se fait le contrôle des échanges hédriques entre les différents compartiments. Donc, l'augmentation de la concentration du plasma en soluté déclenche la sensation de soif et la libération de l'hormone antidiurétique, l'ADH. Donc, c'est antidiurétique hormone. Ce qui a pour conséquence la réabsorption de l'eau par l'ERA, par l'urine concentrée. Alors qu'à l'inverse, la diminution de la concentration de soluté dans le plasma inhibe la soif, stoppe la sécrétion d'ADH, ce qui entraîne l'extraction de l'eau par les urines. Donc, l'émission d'une grande quantité d'urine, urine d'ulies et on parle de diabète insipide. Donc, là, c'est un phénomène, c'est un parmi les mécanismes de régulation de transfert ou de la masse hydrique dans le corps. C'est à travers une voie hormonale, à travers une hormone qui s'appelle l'ADH. Donc, cet ADH, comment elle va fonctionner ? C'est-à-dire, s'il y a une insuffisance de l'eau ou une diminution de la masse hydrique au niveau du corps, il va y avoir simulation de récepteurs. Ces récepteurs-là, comment vont véhiculer cette sensation ? Par le mécanisme de la soif, c'est-à-dire, la personne, elle va avoir la soif ou la nécessité de boire de l'eau. Donc, cette sensation, elle est véhiculée au niveau du système nerveux central. Donc, via une voie hormonale, il va y avoir la libération d'un hormone qui s'appelle l'ADH. C'est un hormone qui va stopper la diurèse. C'est-à-dire que c'est un hormone qui va stopper l'élimination de l'eau par les reins. Donc, c'est anti-diurétique, anti-élimination de l'eau par les urines. Donc, pour faire la rétention de l'eau vers le plasma et l'augmentation de la masse hydrique. Donc là, on va avoir des urines concentrées. C'est-à-dire, des urines qui contiennent beaucoup de soluté par rapport à la masse hydrique. Elle a l'apparence concentrée. Le deuxième cas de figure, c'est en cas où la masse hydrique, elle est augmentée. Là, il va y avoir arrêt de phénomène de soif. Donc, la personne n'a pas l'envie de boire de l'eau. Il va y avoir, c'est-à-dire, arrêt de sécrétion de l'ADH et élimination importante de l'eau dans les urines. Et on parle de d'urines claires ou de diabète insipide. Déséquilibre hydrique. Donc, déséquilibre hydrique, c'est-à-dire des états de maladie ou des états anormales qui vont infecter la masse hydrique. On parle de déshydratation, c'est-à-dire une diminution de la quantité de l'eau dans l'organisme. L'hyperhydratation, l'augmentation de la quantité de l'eau dans l'organisme. Et les œdèmes, c'est l'augmentation de la quantité de l'eau dans les tessus sous-cutanés. Donc, on va voir chaque cas à part. Donc, lorsqu'on parle de déshydratation, on parle de perte. Mais cette perte-là, est-ce que c'est une perte isotonique, c'est-à-dire perte de l'eau et de sel égale ? Soit hypotonique, perte de l'eau importante que la perte de sel. Hypertonique, perte de l'eau, c'est-à-dire inférieure à la perte de sel. Et hyperhydratation, c'est la rétention de l'eau. Donc, est-ce que c'est une isotonique ? Retenue d'eau égale au retenue sodique. Retenue hypotonique, est-ce que c'est la rétention hydrique ? Donc, elle est importante que la rétention en sel. Donc, pour la perte isotonique, pas de modification de l'osmolalité. C'est-à-dire, il y a d'autant de l'eau qui sortent avec les sel. Perte hypotonique, donc c'est hypertonie plasmatique, d'où appel d'eau des cellules vers le plasma. Donc, c'est une perte hypotonique. Il va y avoir élimination importante de l'eau au profit des sel. Qu'est-ce qu'il va y avoir ? Augmentation de l'osmolarité à l'intérieur des vaisseaux. Donc, le milieu plasmatique devient plus concentré. Qu'est-ce qu'il va y avoir ? On a dit que l'eau se déplace d'hypotonique vers l'hypertonique. Il se déplace de l'intracellulaire vers le plasma ou vers l'extracellulaire. Perte hypertonique, donc c'est une perte en sel plus importante qu'en perte hédrique. On parle d'hypotonie plasmatique, d'où appel de l'eau du plasma vers les cellules. Là, l'inverse, le plasma devient hypotonique par rapport au liquide intracellulaire. Donc, l'eau va du plasma, du liquide plasmatique vers le liquide intracellulaire. La déshydratation. Donc, la déshydratation, c'est un état pathologique, c'est un état anormal, c'est un état de maladie qui dit qu'il y a une diminution de la quantité de l'eau dans le corps. Donc, il y a certains signes qui vont apparaître chez l'individu ou chez l'être humain ou chez la personne qui est malade. Donc, ces signes-là, on a un aspect contenant de la peau, la mucose buccase, c'est-à-dire elle paraît sèche, sensation de soif, parce qu'on a dit que la diminution de la masse hydrique, elle déclenche le phénomène de soif, sécheresse rougeur de la peau, fièvre, augmentation de la température corporelle, confusion mentale, parce qu'il va y avoir souffrance des cellules centrales, des cellules nerveuses au niveau du cerveau. Et un délire. Donc, les causes, peut-être hémorragie, c'est-à-dire écoulement de son à l'extérieur du corps, brûlure grave, c'est-à-dire perte cutanée, perte de cellules, perte de l'eau, vomissement, diarrhée, diabète, c'est-à-dire diabète, une maladie qui provoque l'élevation de la concentration du glucose au niveau du sang, donc il va y avoir diminution de l'eau, parce qu'il va y avoir un phénomène de perte urinaire importante de l'eau. Utilisation excessive de diorétiques diorétiques, c'est des médicaments qui entraînent, c'est-à-dire l'augmentation de la diorèse, l'augmentation de l'élimination de l'eau à travers les urines. Cette perte se fait au détriment du liquide extracellulaire dans un premier temps, et ce sont les cellules qui vont perdre leur eau pour conserver la même osmolarité au liquide interstitiel dans un deuxième temps, c'est-à-dire il va y avoir déshydratation extracellulaire puis déshydratation intracellulaire. Là, c'est juste pour vous montrer un signe clinique important de la déshydratation, puisqu'on a parlé de stacheresse cutanée, c'est-à-dire si on essaye de retenir la peau entre les doigts, et donc elle va garder l'aspect plié pour un instant. Donc on parle de pli cutané suite à la déshydratation, la diminution de la quantité de l'eau dans la peau. L'hyperhydratation, c'est l'augmentation de la masse hydrique ou la contenue en eau. Les causes, c'est une insuffisance rénale, c'est-à-dire le rein, il ne se fonctionne pas normalement, il n'élimine pas la quantité normale de l'eau. L'absorption excessive d'une grande quantité de l'eau, c'est généralement les cas qu'on trouve pour les noyades, c'est-à-dire l'absorption importante d'une quantité hydrique, c'est-à-dire importante. Les signes, il va y avoir une hyponatrimie, concentration trop basse de sodium dans le sang, cette dilution exagérée du sodium dans le liquide interstitiel va par osmosphère pénétrer l'eau dans les cellules qui vont être gonflées. Il est urgent de procéder à l'injection d'une solution saline hypertonique afin d'extraire l'eau des cellules ininverses, ainsi que le gradient osmotique se peine de nonser, c'est-à-dire qu'il va y avoir un phénomène d'hyperhydratation, de dilution dans le plasma. Donc entrée, il va devenir un liquide hypotonique, entrée de l'eau du plasma vers les cellules jusqu'au gonflement et des fois l'éclatement, ça n'intervient pas dans le temps nécessaire. Donc comme signe, il va y avoir des vomissements, des crampes musculaires, un œdème cérébral par augmentation de la quantité de l'eau dans le cerveau, des orientations, la maladie peut faire des mouvements anormaux sous forme de convulsions et même la mort et le coma. Les œdèmes, c'est une augmentation anormale de la masse hydrique au niveau de tessus sous-cutanés. Donc il y a plusieurs causes, augmentation de la pression hydrostatique, perméabilité capillaire anormale, insuffisance de retour de liquide dans la circulation sanguine, l'obstruction des canaux lymphatiques par tumeur ou par radiothérapie curative, donc comme signe, on a l'hypoxie, manque d'oxygène, baisse de volume circulant. Donc je voulais juste vous montrer, c'est-à-dire un œdème, comment il apparaît, un œdème niveau de la main, augmentation de l'eau au niveau de la main, tessus sous-cutanés de la main et même au niveau du pied, c'est-à-dire le membre, il va apparaître gonflé. Donc c'était ça, les déséquilibres de l'eau entre la déshydratation, l'hyperhydratation, augmentation de la masse hydrique au niveau du compartiment plasmatique et l'œdème, c'est l'augmentation de la masse hydrique dans le tessus sous-cutané. Donc voilà, on est arrivé à la conclusion. Donc on peut dire que nous sommes mis dans l'eau, nous sommes faites d'eau, c'est-à-dire notre proportion importante de notre masse corporelle, elle est faite de l'eau, nous baignons dans l'eau, le cycle de l'eau est un cycle de vie, c'est-à-dire s'il va d'y avoir le minimum de déséquilibre de la masse hydrique, c'est pas bien pour le corps, donc il va entraîner des désordres importants, donc on peut dire que l'eau est une expérience quotidienne de l'être individu qui dépend de plusieurs formes de régulation. Je vous remercie pour votre écoute. Merci.